Salut ! Fonction auxiliaire, théorème des valeurs intermédiaires, des études de fonctions, tout ça dans cette vidéo sur un exercice plutôt bilan. Donc on met sur pause, on n'hésite pas à aller revoir les données de ce fameux théorème des valeurs intermédiaires ou théorème de la bijection, pour le cas de fonctions monotones. Et puis on discute de tout ça dans quelques minutes. Allez c'est parti ! Donc on est en présence de deux fonctions f et g définies sur R+. La première f par x²-3 plus 3 exponentielle moins 1 tiers de x, et la deuxième g de x égale à 2x moins exponentielle moins 1 tiers de x. On va commencer par étudier la fonction g. Et donc, première question, calcul de dérivation. Alors, pourquoi g est-elle dérivable ? On prend le temps d'expliquer. Et ici, g dérivable sur R+, comme somme, tout simplement, de fonctions de référence dérivable sur R+. Je pense à une fonction affine, 2x, linéaire même, et puis une fonction exponentielle. Donc, la dérivée d'une somme étant la somme des dérivées, quel que soit x appartenant à R+, g' de x, c'est la dérivée de 2x, 2, moins la dérivée d'exponentielle moins 1 tiers de x. Et donc, là, on est sur la forme exponentielle u, avec u de x qui vaut moins 1 tiers de x. Donc, on passe la dérivée de moins 1 tiers de x, c'est-à-dire moins 1 tiers devant l'expo, et on réécrit l'expo tel quel. Donc, 2 plus 1 tiers exponentielle moins 1 tiers de x. Le signe de cette quantité, c'est très rapide. 2 étant positif, et puis 1 tiers d'exponentielle quelque chose aussi, on a une somme de positifs, donc cette quantité est strictement positive. La limite de g en plus l'infini. Alors, la limite de 2x, déjà, c'est bien sûr plus l'infini en plus l'infini. Et la limite de exponentielle moins 1 tiers de x en plus l'infini. Alors, de manière assez intuitive, moins 1 tiers de x, eh bien, ça va tendre vers moins l'infini, et exponentielle de quelque chose qui tend vers moins l'infini, c'est 0. Mais on va le rédiger correctement grâce à ce qu'on appelle un changement de variable. On va poser grand x égale moins 1 tiers de x. Quand petit x tend vers 1 plus l'infini, donc c'est ce qu'on nous demande, eh bien, le grand x tend vers l'opposé. Moins 1 tiers, soit plus l'infini, moins l'infini. Et donc, grâce à ce changement de variable posé, je vais écrire que limite d'exponentielle moins 1 tiers de x, quand petit x tend vers plus l'infini, c'est la même chose que limite d'exponentielle grand x, quand grand x tend vers moins l'infini. Et ça, par définition, plutôt d'après le cours, ce sont des limites de base d'exponentielle, ça fait 0. Conclusion, par somme, la limite de ma fonction g en plus l'infini, c'est plus l'infini. On va déduire de ce qui précède l'existence et l'unicité d'un nombre réel alpha strictement positif, tel que g de alpha est égal à 0. Il va même montrer que ce alpha est entre 0,4 et 0,5. C'est le théorème des valeurs intermédiaires qui va nous permettre de conclure. Pour ça, on a besoin de 4 ingrédients, en quelque sorte, 4 données. Déjà, la continuité de la fonction g, ici, elle est continue sur R+, parce qu'elle est dérivable sur R+, et vous savez que la dérivabilité implique la continuité. Pas forcément l'inverse. De plus, g est strictement croissante sur R+. Comment le sait-on ? Parce qu'on a prouvé que g' de x était positive strictement sur R+. Donc monotonie, très important. La limite de g de x quand x est en R+, c'est plus l'infini, donc une quantité positive. Et g de 0, à l'autre extrémité, en quelque sorte, à l'autre bout du domaine de définition, eh bien, ça fait 2 fois 0, moins exponentielle, moins 1 tiers fois 0, ça fait moins 1, strictement négatif. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique alpha appartenant à R+, tel que g de alpha est égal à 0. Alors R+, étoile, même, puisqu'en fait, en 0, ce n'est pas possible, ça fait moins 1. Ce qu'il y a sur l'unicité, au passage, c'est la stricte monotonie. Et comment faire pour valider le choix de 0,4, 0,5 ? On calcule les images, tout simplement, g de 0,4, ça vaut approximativement moins 0,08, négatif, et g de 0,5, 0,15, positif. Donc alpha est entre 0,4 et 0,5, bien sûr exclu. Si on fait un petit bilan, on a comme tableau de variation de g le tableau suivant, domaine 0 plus l'infini, une fonction strictement croissante, l'image de 0, c'est moins 1, limite de, en plus l'infini, c'est plus l'infini, et on a le fameux alpha à la racine de g, unique. Conclusion, sur 0 alpha, g de x va être inférieur ou égal à 0, 0 en alpha, et sur alpha plus l'infini, g de x va être supérieur ou égal à 0. Ce qui permet de conclure sur le signe de g de x. Sur GeoGebra, je trace la fonction g sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, je vais même tracer la fonction g sur r, histoire de voir quand même à quoi elle ressemble. Donc, voilà. Sur 0 plus l'infini, on constate qu'elle est bien croissante, a priori elle a une racine. Cette racine, c'est le point d'intersection entre l'axe des abscisses et la courbe, bien sûr. Donc, GeoGebra nous affiche une valeur de 0,43 environ, ce qui est cohérent avec ce qu'on a trouvé. C'est l'heure de s'occuper de notre fonction f. La fonction g, c'est une fonction auxiliaire. Elle va nous aider à étudier la fonction f. Pourquoi ? Parce que justement, la dérivée de f, a priori, c'est g. Pourquoi f est dérivable sur r plus ? Eh bien, parce que c'est une somme également de fonctions de référence dérivables sur r plus. Cette fois-ci, on a affaire à un polynôme plus une fonction exponentielle. Donc, quel que soit x appartenant à r plus, f prime de x est donc égal à 2x plus 0 plus 3 fois moins un tiers exponentielle moins un tiers de x. Donc, 2x moins exponentielle moins un tiers de x, c'est parfaitement g de x. Or, on vient de conclure, dans la fin de la partie 1, sur le signe de g de x. On va donc pouvoir parler variation de f. On a donc f prime de x négative sur 0 alpha et positive sur alpha plus l'infini. Donc, f va être strictement décroissante sur 0 alpha et strictement croissante sur alpha plus l'infini. Pourquoi on ne fait pas de tableau maintenant ? Parce qu'il nous manque des limites. C'est pour ça que la question B vous les demande. Ou plutôt, vous la demande. En plus l'infini, eh bien, 3 exponentielle moins un tiers de x, je ne recommence pas. C'est la même que précédemment. Ça fait toujours 0. Vous vous rappelez le changement de variable ? Et la limite du petit polynôme, x carré moins 3 en plus l'infini, c'est bien sûr plus l'infini. Donc, par somme, on conclut que la limite de f, c'est plus l'infini. On va avoir besoin de l'image de 0 aussi dans notre tableau. Eh bien, f de 0, on trouve rapidement que ça fait 0. Conclusion, on a le tableau de variation suivant. Une fonction décroissante sur 0 alpha, croissante sur alpha plus l'infini. L'image de 0, c'est 0. L'image de l'infini, c'est plus l'infini. L'image de alpha, c'est f de alpha. Alors, on peut en parler un peu quand même. Ce n'est pas de bander. Mais f de alpha, ça fait donc alpha au carré moins 3 plus 3 exponentielle moins un tiers de alpha. C'est une expression qu'on peut quand même un petit peu réduire puisqu'en fait, alpha, on sait qu'il annule g. On a g de alpha qui vaut 0. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 2 alpha moins exponentielle moins un tiers de alpha, ça fait 0. Autrement dit, exponentielle moins un tiers de alpha, quand je le passe de l'autre côté, ça fait 2 alpha. Et donc, si je reviens à mon expression de f de alpha, j'ai donc alpha carré moins 3. Et puis, à la place de cet exponentielle, je vais mettre plus 3 fois 2 alpha. c'est-à-dire 6 alpha. Voilà, c'est une expression de f, de alpha. Au passage, f de alpha, quand même, on peut dire que c'est négatif. Si vous remplacez alpha par 0,4, vous constaterez que les valeurs sont négatives. Et donc, question D, prouvez que f de x égale 0 admet une unique solution non nulle, A. Cette fois-ci, on va l'appeler A, dans l'intervalle alpha plus infini. Alors, déjà, entre 0 et alpha, on voit que la fonction, en fait, elle est négative. On part de 0 et on descend à f de alpha, qui est strictement négatif. Donc, évidemment, on a une racine en 0 qui vaut 0, mais à part ça, sur cet intervalle-là, c'est tout ce qu'on peut en dire. Sur l'autre, en revanche, on va dérouler le théorème des valeurs intermédiaires. On a f continue sur alpha plus infini, f strictement croissante sur alpha plus infini, f de alpha qui est négatif, et la limite de f en plus l'infini qui vaut plus l'infini. Donc, d'après le TVI, je l'ai écrit ici par manque de place, mais surtout pas sur une copie. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique A appartenant à alpha plus l'infini, tel que f de A est égal à 0. Et puis, pareil, deux petits constats. f de 0,8, c'est strictement négatif. f de 0,9, strictement positif. Donc, on peut dire qu'alpha, c'est entre 0,8 et 0,9. Je fais la dernière question ici. Le signe de f de x, par rapport au tableau de variation, on constate que sur 0A, f de x va être négatif, et sur A plus l'infini, elle va être positive. Sur GeoGebra, toujours, la fonction f sur 0 plus l'infini, on trouve une fonction qui est bien décroissante dans un premier temps, puis croissante. A priori, vous savez que l'abscisse du minimum, c'est notre alpha. Et le A, en revanche, GeoGebra nous affiche une valeur approximative de 0,87, ce qui est cohérent avec nos résultats. Voilà, j'espère que tout aura été clair dans cette vidéo sur le théorème des valeurs intermédiaires et son utilisation. Si c'est le cas, c'est parfait. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501